donc on se retrouve là pour pour une nouvelle vidéo la mercedes gt3 evo 2020 donc c'est la nouvelle nouvelle gt3 qui est sorti à il ya un peu près deux mois je pense donc là on part sur un tour embarqué très costaud sur sur le circuit de suzuka donc en live commentary du coup bah je vous laisse je vous laisse regarder la vidéo en entier et mettre un like si si vous avez apprécié donc on est parti donc on est sur suzuka donc la première chose à faire c'est de prendre un maximum d'élan là pour commencer le tour donc pour avoir la meilleure vmax possible pour la ligne droite d'estamble on est sur un serveur apex online pour le championnat aor avec les meilleurs joueurs du monde donc là on attaque les deux droites avec un virage assez cool et pour le premier la sortie faut vraiment générer un maximum de vitesse pour la sortie on enchaîne avec les s et s c'est très compliqué mais il n'y a pas vraiment de secret faut vraiment essayer de sacrifier quelques virages pour vraiment ressortir plus vite de toute la partie des s donc pour avoir un meilleur point de corde et un meilleur des leurs sorties de virages en sortie courbe donc là on est on a passé le premier secteur on va attaquer sur une partie très très compliqué le petit vibreur là qui est en difficulté mais faut pas avoir peur pareil pour le virage à droite là qui suit plus vite possible on attaque après ensuite une espèce d'épingle un petit peu remonter vraiment freiner tard et ressortir le plus vite possible donc là on attaque une partie assez rapide où la mercedes excelle dans ce domaine accélération et remonter on va attaquer un double gauche très très technique alors là il n'y a pas vraiment aussi de secret faut vraiment rentrer fort et ressortir le plus vite possible sans perdre l'adhérence des pneus arrière alors je ne sais pas pourquoi je fais ça mais j'aime bien rester à gauche j'ai l'impression je vais plus vite en Vmax on attaque le 130R le virage le plus dangereux je pense de suzuka donc là on attaque et on arrive sur la chicane il faut monter sur le vibreur à droite il n'y a pas de secret pareil sur le vibreur à gauche éviter de perdre l'arrière de garder la meilleure motricité possible on essaye de rester à droite des barrières effectuer le moins de chemin possible on passe la ligne d'arrivée et ça nous fait un gros tour de 1 minute 58 et 0,14 millièmes donc là on est sur un gros gros tour la température de piste il me semble qu'elle est à 19 degrés air et 26 29 pistes 29 degrés pistes donc là on est sur du gros gros tour sur un serveur de renommée merci